Musique Vous êtes né le 17 août 1961, en Normandie. Vous avez donc vécu de grands moments d'histoire française, notamment le débarquement de 44, comme vous avez pu le dire dans un discours. Petit, vous vous passionniez pour la nature et les chevaux. Vous aviez même pour projet de reprendre l'exploitation familiale, ce à quoi votre père s'est opposé. Vous vous lancez donc dans des études supérieures à l'université de Caen, malgré une scolarité difficile. Vous êtes par la suite diplômé de sciences politiques à Paris, et vous obtenez en même temps une maîtrise de droit public à Assas. De 89 à 95, vous travaillez en tant que chargé de cours à Paris-Descartes, et vous êtes également administrateur des services à l'Assemblée nationale durant cette période, ce qui vous donne une première expérience auprès des politiques. Vos ambitions demeurent bien vivantes, vous endossez naturellement le rôle de cavalier de l'échiquier politique dès le début de votre carrière. Vous partez au tronc dès 1985, où vous êtes élu conseiller municipal à la mairie des Peignes. Vous êtes d'ailleurs maire de cette ville depuis 95. En 98, vous êtes élu député avec votre première écurie d'UDF, l'Union pour la démocratie française, et vous avez présidé son groupe à l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. À l'UDF, vous forgez une amitié forte avec François Bérou, avec qui vous partagez l'amour du centre, mais aussi des chevaux. Vos routes se séparent entre les deux tours des présidentielles de 2007, quand, malgré les coups de cravache que vous assénez à M. Bérou, pour qu'il appelle à voter pour Nicolas Sarkozy, il s'y refuse. De cette scission, avec votre ancien frère d'armes vexé de ne pas parvenir à venir placer, vous saisissez l'opportunité de faire cavalier seul en fondant le nouveau centre. Ce nouveau parti centre droit vous place comme un allié de l'exécutif fraîchement élu, et vous êtes d'ailleurs nommé ministre de la Défense dans le premier gouvernement de M. Fillon. Vous résistez même au premier remaniement ministériel, mais pas au second. qui vous fera quitter votre poste en 2010, après trois ans de bons et loyaux services. Vous restez par la suite discrets, avant de manquer l'obstacle des présidentielles de 2012, en retirant votre candidature pour soutenir l'UMP. Toujours avec une certaine impatience et cette volonté d'aller de l'avant, vous vous rapprochez notamment de Jean-Louis Borloo et vous cofondez l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, UDI qui s'est rapprochée il y a peu du modèle de François Vérot. La boucle est bouclée. Vous revoilà aux côtés de votre mentor d'antan. Vous aurez l'occasion de parler dans la deuxième partie de cette conférence, mais pour l'instant la parole est à la Défense. Bonne conférence à tous. J'observe qu'on doit jouer aux courses dans votre école, qu'il y a des turfistes qui sont capables de prendre la différence entre un placé et un gagnant. Voilà. Bon, il y a quelques erreurs magistrales, mais il y a au moins une chose qui nous rassemble, c'est que vous savez que j'ai un de mes collaborateurs qui sort de cette école. Je le paie très mal, comme vous le saurez d'ailleurs à votre première embauche. Donc vous avez raison d'avoir des frais de scolarité élevés, parce que vous serez beaucoup de temps avant d'avoir le retour sur investissement. Non, voilà. Et donc, non mais c'est pour essayer de remettre la balle dans le camp, en fait. C'était simplement parce que j'ai appris en politique que quand on commençait à être mis un peu dans les cordes, en général on devient un peu plus agressif pour essayer de remettre les dans le camp. Non, voilà. Donc je voulais simplement vous dire une chose, c'est que ça fait un an et demi que je vais venir ici. Parce que j'ai un de mes collaborateurs que j'adore, qui a un nom totalement marseillais, puisqu'il s'appelle Thomas Alex Hauser, mais qui a alors l'accent complètement de la Ciotat, puisqu'il est originaire de la Ciotat, et qu'il me disait que cette école était une école formidable. Je n'imaginais même pas qu'on puisse avoir des conflits d'hommes de scolarité pareilles, parce que moi qui étais prof à la fac, en général, soit le micro ne marche pas, soit il n'y a plus d'ampoule au mur, au plafond, et on a à peu près l'exact décor inverse de celui qui est le vôtre. Mais tout ce que je sais, c'est que ça ne doit pas former que des mauvais, pas simplement des jeunes qui ont vécu le débarquement, mais parce que Thomas, avec qui j'ai commencé à faire ce début de campagne présidentielle à laquelle j'étais obligé de renoncer, eh bien, c'est un mec formidable, et qui, pour une deuxième expérience professionnelle, vit dans les strass et les paillettes, puisqu'il est numéro 2 d'un groupe qui fait de l'événementiel, et qui est propriétaire de toutes les plus grandes boîtes de nuit de Paris. Donc, je vais vous donner ses coordonnées téléphoniques pour que vous puissiez lui dire de vous inviter quand vous viendrez à Paris. Voilà. Donc, je suis heureux d'être là, parce qu'à travers ça, ça me permet d'adresser un petit message d'affection à un de mes anciens collaborateurs qui bossaient de 5h du matin à 23h tous les soirs, et qui avait un seul défaut, c'est que de temps à autre, il me disait, Hervé, pourquoi tu me parles mal ? Voilà. Parce que, quand on a vécu une formidable aventure ensemble, qui a été, en effet, cette tentative de campagne présidentielle, que je n'ai pas faite par impatience, parce que j'estimais qu'il y avait besoin d'un message dans le pays que j'espère que nous allons arriver à construire avec mes camarades de route que sont François Bayrou et Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire arriver à construire un message qui s'adresse aux Français à partir d'une idée simple, que peut-être nous développerons tout à l'heure, une idée simple qui est que nous ne sommes pas seulement en crise, mais que nous sommes en train de changer de monde. Nous changeons de monde. Et vous êtes, j'allais dire, l'exemple même du monde nouveau dans lequel nous sommes. L'exemple même. Alors, bien entendu, tous nos compatriotes ne le vivent pas comme ça. Mais vous, vous avez totalement intégré l'idée qu'on vivait dans une économie qui sera une économie planétaire et que dans ce village planétaire, eh bien, tout est en train d'être bouleversé. Le symbole, c'est ça. Mais la réalité, c'est que la démocratie changera, les consciences collectives et individuelles changeront, l'équilibre des puissances changera, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, et l'économie ne sera plus fondée sur les deux rives de l'Atlantique qui monopolisent la richesse du monde, comme ces deux rives l'ont monopolisé pendant un siècle en dépit de deux guerres. Et moi, j'ai envie d'être de ceux dans une formation politique qui disent aux Français, dans ce monde-là, on a tout pour réussir. Et voilà pourquoi il faut qu'on change quelques éléments de notre logiciel. Donc, c'est pour ça que j'ai tenté cette campagne, avec les maladresses de mon débarquement de 1944, etc. Et puis, parce qu'en fait, une campagne présidentielle, j'ai compris ça en la faisant, c'est que, quelle que soit vos qualités personnelles, il faut rentrer dans le gras de la conscience collective d'un pays, en quelque sorte, dans l'idée que, progressivement, vous êtes tellement installés dans le paysage politique que vous finissez pas. peut-être un de ceux à qui on fera appel. Et que ça, c'est une énorme construction pour entrer dans cette conscience collective. Et que moi, j'ai mes défauts. Et en plus de ça, j'étais trop neuf, probablement, pour entrer dans ce schéma-là. C'est très curieux, d'ailleurs, si vous y réfléchissez bien. Tous les pays européens vivent sur un modèle très différent, qui est un modèle où on peut, grosso modo, être un homme nouveau en politique, ou une femme nouvelle en politique, et très rapidement accéder aux plus hautes fonctions. Avec un turnover et un renouvellement de tous les dix ans. Les dirigeants espagnols, anglais, ou même allemands, sont des hommes et des femmes qui, dix ou quinze ans plus tard, disparaissent. Et ça se renouvelle. Et il y a ce cycle-là. En France, c'est un cycle extrêmement long. Et s'il y a ce cycle, c'est probablement parce que la France est une monarchie républicaine, mais une monarchie quand même, et que, probablement, il faut passer par ces périodes de boss, de cabosses et de coups, avant de rentrer dans cet imaginaire-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour réévoquer un ou deux points très brièvement. Mais heureux d'être ici avec vous dans ce cadre magnifique. Merci. Nous allons donc commencer notre conférence par le premier thème, qui est la défense française, l'armée française. Alors, avant de commencer, avant que vous puissiez répondre à nos questions, quelques chiffres très rapides pour situer l'armée française par rapport au reste du monde. Alors, sur les effectifs des armées actives, c'est assez représentatif de la population de chaque pays. On remarque que la France est dans des chiffres plutôt corrects pour sa population vis-à-vis des USA, vers le Ciel et de la Chine. Où la différence se fait, c'est par rapport au budget. On voit que les USA écrasent la concurrence avec plus de 450 milliards d'euros de budget pour l'armée seule. Sur l'armée française, il y a la baisse des effectifs de 25% entre 2009 et 2019 et un budget prévisionnel qui est stabilisé jusqu'en 2016. Alors, on peut vous demander, pensez-vous qu'il est normal et justifié que l'armée ne soit plus un pôle prioritaire pour le gouvernement aujourd'hui ? En vérité, la France constate ce que représentent des décennies de déficit budgétaire et un endettement qui atteint ses limites. C'est qu'elle est maintenant touchée dans les éléments fondamentaux des fonctions de l'État. Et qu'aujourd'hui, la France constate qu'elle n'est même plus capable d'assurer le financement d'une armée dont on considérait, il y a encore dix ans, qu'elle faisait partie des quatre puissances militaires globales de la planète, ce que ça veut dire en termes de capacités diverses et variées. Et donc la France, alors les Français s'en fichent en fait, enfin c'est le sentiment que ça donne, mais la France ne fera plus partie de ce club. Elle n'est plus capable d'exercer un certain nombre d'éléments qui permet de considérer que la France fait partie de ce qu'on appelle des nations-cadres, des nations capables d'être, de composer l'architecture d'une coalition s'engageant sur un théâtre. Est-ce que la France peut faire autrement ? Je ne crois pas, franchement. Vous voyez, demain je vais passer ma soirée et ma nuit à l'Assemblée nationale puisque c'est le débat sur la loi de programmation militaire. Je vais reprocher au gouvernement un certain nombre de choses, mais je ne vais pas lui reprocher le fait qu'on ne mette pas suffisamment d'argent dans sa défense parce que je pense que dans un pays qui est exempt comme le nôtre, exiger qu'on mette 8-10 milliards d'euros de plus pour sa défense, c'est impossible. Ce qui est sûr, c'est que le tableau que vous avez, l'histogramme que vous avez projeté, les effectifs, en quelque sorte, on s'en fout, on peut avoir des effectifs avec une armée de pieds niqués, donc ce n'est pas tellement le sujet. Ce qui compte, c'est l'équipement. Et si vous ajoutiez, parce que vous ne l'avez pas fait, parce que vous avez été trop fainéants pour le faire, mais si vous aviez ajouté tous les pays du monde, eh bien, l'addition du tout, vous arriveriez à la colonne américaine. Il faut avoir en tête une chose, c'est que les États-Unis représentent 50% de la dépense militaire du monde. Et si un jour, dans la vie, vous êtes amené à aller sur une base américaine, vous verrez quelque chose d'assez fascinant de cette puissance. quand moi, j'allais en Afghanistan voir les troupes françaises, de temps à autre, on allait se poser sur une base aérienne américaine, et vous aviez des centaines d'hélicoptères alignés les uns à côté des autres. Et un jour, je vais au Koweït, au fin fond d'un port, où nous avions vendu des frégates, qui allaient faire l'objet d'un programme de rénovation, donc on m'avait dit, il faut aller voir les frégates, bon, très bien, je vais voir les frégates. Et là, il y avait six bâtiments colossaux. Je lui ai dit, mais Koweït, de mémoire, n'a pas ce genre de bâtiment. Et je dis à mon homologue, le ministre de la Défense Koweïti, je lui ai dit, mais de quoi il s'agit ? Non, non, il dit, ne vous inquiétez pas, ça c'est des bateaux américains qui sont là depuis plus de dix ans, au cas où les choses s'aggraveraient à nouveau. Et on n'imaginait pas en France que six bâtiments de cette dimension-là puissent être laissés ainsi dans la perspective d'une éventuelle résurgence d'un conflit concernant le Koweït et ses voisins. Et donc on a, et je vous avais dit, Europe de la Défense, je ne sais pas s'il y avait une question là-dessus après, je fais, oui, bon, alors je ne m'envoie pas. Mais bon, donc est-ce qu'on peut faire mieux aujourd'hui ? Franchement, je ne crois pas. Je pense qu'on a plus besoin de recréer les conditions de la richesse en France pour qu'ensuite, éventuellement, on puisse avoir une armée qui permette d'assurer pleinement les fonctions ou les missions que la France s'assiedit. Donc vous parliez de l'Europe de la Défense, j'ai une première question, c'est si vous pensez que la France n'est plus partie de top 4 au niveau des armées dans le monde, qui a pris sa place, elle fait partie, pour moi, est-ce qu'elle ferait partie encore du top 5 ? Je me pose la question, est-ce que, au niveau de l'Europe de la Défense, il ne serait pas mieux aujourd'hui, est-ce que vous pensez, il ne serait pas mieux de créer vraiment une politique commune qui puisse être efficace pour ainsi coopérer et ainsi mettre tous les moyens dans une même armée pour créer une armée globale qui puisse un peu concurrencer ou devenir indépendante de l'OTAN ? Mais est-ce qu'une armée européenne, ça veut dire un État européen ? Il ne peut pas y avoir d'armée sans un État et sans prise de décision politique. Donc ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable à court terme. Probablement, moi, pour ma part, moi qui suis profondément européen, la construction d'un fédéralisme sui generis européen, moi je le demande, je le souhaite, je pense que ça fait partie des éléments de la solution. Là, si je pose la question dans l'amphi, est-ce que vous êtes pour une défense européenne ? Vous allez me répondre oui, non ? Qui est contre ? Donc une immense majorité est pour. Donc c'est comme ça qu'on fait les votes dans les assemblées, c'est qu'on fait voter les comptes, comme ça, à fond, on est tranquille, on dit que les autres sont pour. Mais la défense européenne, malheureusement, c'est que nous sommes les seuls à la vouloir. Personne en Europe... En vérité, on est sur un sujet qui est un sujet de fond, qui vous concerne, vous qui avez 20 ans, qui me concerne aussi, mais plus encore vous, c'est que les Européens ont démissionné sur leur ambition. Les Européens ont décidé de confier leur défense et leur sécurité à d'autres. Et en fait, ils ont décidé de se faire protéger par les Américains. C'est pas seulement l'OTAN, c'est dans leur conscience. Les Européens ne consacrent plus d'argent à leur défense, et même les pays qui sont prospères, qui vont bien, comme l'Allemagne, ne consacrent plus d'argent à leur armée. Et donc on est vraiment dans une question qui est une question ontologique, qui vous concerne au plus profond de vous-même. C'est... Est-ce qu'il est concevable qu'un continent prospère comme le nôtre, parce qu'il demeure un continent prospère, est-ce qu'un continent prospère comme le nôtre peut définitivement faire assurer sa sécurité par un pays qui, bien entendu, reste extrêmement lié à nous, mais qui, plus encore, commence à se tourner vers le Pacifique plus que vers l'Atlantique ? Et cette question-là, à cette question-là, pour l'instant, moi j'ai eu des dizaines de réunions avec mes camarades européens pour lancer des initiatives européennes, le groupe aéronaval européen, des moyens de transport européens, etc. Parce qu'il ne s'agit pas d'armer, mais il s'agit de construire des éléments de mutualisation entre les uns et les autres. Et bien en face de vous, vous avez des pays qui vous disent « J'ai l'OTAN, ça me va très bien, les Américains le font pour moi. » Donc c'est terrible. Mais quand à chaque fois vous avez des discours politiques disant « On va faire avancer l'Europe de la défense, etc. » Je dis « Vérité, rien ! » Ça n'avancera pas parce que les Européens n'en veulent pas. Et les Européens, plus grave encore, consacrent tellement peu d'argent à leur défense qu'ils ne sont plus en mesure d'assurer réellement une opération. Par exemple, une opération comme le canal de Suez, c'est une opération que les Européens ne pourraient plus monnaie. Et nous-mêmes, qui pourtant avec les Anglais, sommes les deux seuls pays à encore consacrer de l'argent à sa défense, eh bien, une opération comme le Mali, nous n'avons pas pu le faire seul. La faire seul. Il nous a fallu le soutien, notamment américain, pour le transport. Une opération comme la Libye, qui n'était qu'une opération aérienne, nous n'avons pas pu la faire sans les Américains. Donc on voit bien à quel point aujourd'hui nous sommes en situation de vassalité, ce qui est étrange, quoi, d'accepter ça pour des peuples. Nous sommes en situation de vassalité pour notre sécurité, notre défense et aussi donc notre rayonnement dans le monde. Il y a une certaine logique derrière tout ça, c'est que les États-Unis ont le premier budget militaire et de loin. Et donc il y a une certaine histoire aussi entre les liens militaires entre l'Europe et les États-Unis. Par conséquent, on n'a pas développé une Europe de la défense et vous seriez pour la relancer ? Oui, je suis pour, mais c'est comme un mariage. Ça se fait avec des gens qui ont envie de se marier avec toi. Et donc, quand il n'y a personne en face, c'est compliqué de réussir. Les seuls qui sont prêts à faire des histoires de coopération, c'est les Britanniques. Mais quand tu fais quelque chose avec les Britanniques, les Britanniques te disent, en bilatéral, au titre de l'intergouvernemental, je suis tout à fait d'accord, mais surtout, si vous commencez, vous, Français, à évoquer que cette affaire bilatérale entre la France et l'Angleterre, elle serait capable de s'étendre à d'autres pays européens, ne comptez plus sur nous, on ne disparaît. Et de l'autre, vous avez des Allemands qui, un, liés à leur histoire, refusent encore d'intervenir en Afrique, etc. Ils ont fait une ou deux petites opérations en mettant quelques dizaines de militaires en Afrique. Mais dès lors que, par exemple, les Européens considèrent que telle crise en Afrique zone de leur propre responsabilité, ayant des conséquences pour leur propre pays, il faut mener une opération. Moi, j'ai été à l'origine d'une opération qui s'appelait U4Chad, qui était pour protéger les populations au sud du Tchad, au nord de la Centrafrique, enfin, dans cette zone de confluence qu'on appelle les Trois Frontières, qui était liée au Darfour, etc. Les Allemands ont refusé d'y aller, les Anglais ont refusé d'y aller, on y est arrivé avec les pays d'Europe centrale et orientale, avec des bouts de ficelle, parce que ce n'était pas une opération militairement très dure, très contraignante. Mais dès que ce sont des opérations un peu plus compliquées, il n'y a personne. Il n'y a pas d'Européens. C'est terrifiant, mais vous l'avez vu d'ailleurs avec le Mali. D'ailleurs, au prochain slide, on va parler du conflit malien. Donc officiellement, la guerre est terminée depuis le 10 juin 2013, alors qu'il reste tout de même 3 000 soldats présents aujourd'hui, sachant que les troupes sont en train de revenir petit à petit. Donc c'est quand même une victoire de la France, mais d'après vous, d'abord, étiez-vous pour l'intervention Mali, et d'après vous, s'agit-il d'une réussite malgré le peu de soutien international ? Surtout au niveau européen. Le Mali, c'est... Bon, on peut faire des reproches à François Hollande, ou tout de moins sur son gouvernement, sur la capacité d'entraîner les Européens, d'avoir oublié le réflexe, c'est-à-dire qu'on a lancé l'opération sans consulter les Européens pour essayer de voir si on pouvait faire ensemble. On peut en vérité qu'entre le discours à l'ONU, où Hollande évoque la crise malienne, le risque d'Al-Qaïda avec le Mali, il n'y a pas d'initiative diplomatique ensuite pour essayer de créer un cercle de pays capables de participer avec nous. Mais, moi, j'étais favorable. Je pense que la pire des choses eût été de laisser le Mali, qui est un État failli, il faut bien voir les choses, si Al-Qaïda et si l'islamisme radical était sur le point de prendre la main sur le Mali, c'est parce qu'il s'agit d'un État failli et qui n'avait ni police, ni justice, ni démocratie, ni institution. Et donc, si nous n'intervenions pas, le Mali tombait. Et on était à quelques jours de la prise de la capitale. Donc, la France a eu raison. Là où j'ai contesté le discours, c'est là où j'ai mis en garde le gouvernement sur le sujet et très vite, ils ont changé, mais à la fin, au moment de Noël, etc., François Hollande était sur « Nous sommes là pour éradiquer le terrorisme. » C'est évident qu'on n'éradiquera pas le terrorisme. Les terroristes, même si vous en éliminez quelques centaines, ils passent la frontière, les conditions de développement de la région font que le recrutement est infini. Et donc, l'éradication du terrorisme au malice, c'est une blague. ils sortent par la porte, ils rentrent par la fenêtre, si vous les faites sortir par la fenêtre, ils rentrent par la cheminée, etc. Donc, c'est sans fin. Et donc, ce qu'il faut, c'est que nous consacrions les moyens militaires que nous avons sur place pour favoriser la reconstruction d'un État. Mais reconstruire un État, c'est une œuvre terrible, extrêmement longue, avec en plus une problématique politique qui est la question de la règle qui n'a jamais été réglée depuis l'indépendance du Mali. Et donc, le risque, il faut l'appréhender, c'est que nous y soyons pour des années et des années, sinon des décennies et des décennies. Pour prendre un seul exemple, nous sommes arrivés au Tchad en 1984, nous y sommes encore. Et où mettre le curseur entre l'action, la guerre pour éradiquer le terrorisme qui allait vers la capitale et la reconstruction du pays ? Comment mettre ce curseur ? Quand partir ? Là, on ne peut pas partir pour une raison simple, c'est que nous constituons le squelette militaire de la force internationale. Donc si on part, il n'y a plus de capacité de réaction militaire. C'est un peu comme ce qui se passait en Côte d'Ivoire avec l'ONU-C et la force de réaction rapide qui était la force licorne qui était française. Donc nous sommes la structure militaire autour de laquelle s'est agrégé un certain nombre de pays africains notamment qui tentent d'assurer la stabilité du pays. Mais il faut, après, maintenant la question ce n'est pas d'aller chasser, oui on peut mener des coups de poing contre les terroristes ou des foyers divers et variés. Ce qu'on doit faire c'est former et reconstruire un État, engager un dialogue politique, faire en sorte que les toits règl est enfin une solution à leur demande, qu'il y a une légitimité puisque les toits règl ont toujours le sentiment d'être les abandonnés dans cette histoire et que la communauté internationale et notamment l'Europe dont je vous rappelle que le continent européen est le premier acteur en termes d'aide au développement au monde puisque nous représentons on ne peut pas dire de bêtises mais nous représentons si les américains c'est 50% de la dépense militaire du monde mais les européens en présente une part très importante de l'aide au développement dans le monde et bien il faut que nous mettions l'accent et le paquet pour faire en sorte que le Mali se reconstruise rapidement et c'est à cette condition-là que nous pourrons partir. Donc en quelque sorte vous craignez un scénario comme en Afghanistan ? L'Afghanistan et le Mali ce n'est pas du tout le même contexte géographique géostratégique ce n'est pas les mêmes influences régionales avec le jeu trouble du Pakistan on n'est pas dans la même situation. Très bien on va passer donc à un autre conflit le Syrien qui lui dure depuis 2 ans 8 mois et 10 jours aujourd'hui et d'ailleurs en septembre 2013 il y a eu un prix Nobel pour l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques alors la question c'est comment avons pu nous en arriver là à savoir une guerre complexe dont on ne sait pas sortir et dont on ne doit pas la sortir ? On a toujours beaucoup de mal à en parler parce que j'ai la même question que vous. Il y a des choses que je sais dont j'ai la conviction la conviction c'est que ça n'est pas en livrant des armes à l'opposition syrienne qu'on fera avancer les choses. Etiez-vous pour une intervention en Syrie ? Une intervention militaire ? Là dans le cadre de l'utilisation des armes chimiques moi j'ai fait partie de ceux qui étaient favorables j'ai pensé que Hollande s'y était pris comme un apprenti pourquoi ? parce que non mais sérieusement c'est pas simplement un discours d'opposition je sais si vous posez une question sur l'Iran je me félicite de ce qui a été fait par le gouvernement sur l'Iran la Syrie très bien de fortes présomptions que les armes de destruction massive soient issues de l'armée de Bachar et l'Assad mais on est quand même dans des pays où il y a beaucoup de complexité donc on n'est pas à l'abri d'avoir un régiment une section ou une partie d'un clan de la famille qui décide de jouer contre Bachar à l'Assad etc donc je trouvais qu'avant de s'engager dans cette histoire la première chose c'est qu'il fallait dire je ne m'y engagerais que lorsque j'aurais des preuves tangibles la deuxième chose c'est que moi je trouve que la coalition de la communauté internationale devait réagir les armes de destruction massive sont interdites depuis des décennies et donc la communauté internationale ne peut pas ne pas réagir c'est moral on ne peut pas accepter qu'un régime assassine son peuple de cette façon face à des armes qui sont interdites depuis des décennies et qui se reportent aux périodes les plus sombres de notre histoire l'histoire de l'humanité mais mais il fallait le faire en disant je suis favorable dans le cadre d'une coalition internationale qui rassemble toutes celles et tous ceux qui sont choqués et qui trouvent cela inacceptable or là on a commencé nous à annoncer qu'on allait partir sans regarder avec qui on allait partir et en vérité on s'est retrouvé à poil puisqu'on était deux les américains et nous pas un pays européen pas un pays arabe et donc je trouvais que engager la France dans une opération de ce genre sans avoir pris au préalable la précaution un d'avoir la certitude que les observateurs de l'ONU l'enquête de l'ONU allait bien démontrer que ça provenait du régime syrien et deuxièmement qu'il y aurait une vraie coalition internationale qui dirait non à cette histoire ça me semblait le minimum et donc il fallait bon alors finalement il s'est passé ce qui devait se presser c'est que les russes soient rentrés dans le jeu et que grâce aux russes on a remis les russes au coeur de l'affaire et grâce aux russes il y a eu un accord et donc la seule sortie malheureusement quand je dis ça tout le monde dit la même chose et c'est vrai que ça paraît bon voilà une espèce de discours convenu des politiques c'est une solution politique une solution politique dans laquelle la Russie rentre pleinement dans le jeu et construit avec nous une solution politique et diplomatique mais je ne crois absolument pas en une solution militaire je vous invite à regarder si vous n'avez si vous avez le temps vous avez forcément le temps c'est une école de commerce on ne bosse pas beaucoup mais si vous avez le temps de regarder ce documentaire qui a été réalisé par comment il s'appelle la femme de Jean-Jacques Bourdin pour ceux qui écoutent RMC ou BFM le matin qui s'appelle Anne son nom de famille méchant bon non elle ne s'appelle pas sinon je sais bien que ça mouline l'enfant mais ça mouline encore assez pour que la femme du mari je me dise qu'a priori elle a gardé son nom de fille et et elle a fait c'est une journaliste un reporter de guerre comme on les faisait il y a des décennies parce que c'est très rare aujourd'hui donc elle part sur le terrain des mois et des mois c'est une femme remarquable extrêmement peu conventionnelle une vraie cuité sur le sur les sujets et elle s'est passé il n'y a pas très longtemps sur les sur les sur une chaîne de télé je crois laquelle c'est une chaîne du service public et où elle démontre bien ce qui s'est passé en Irak où l'intervention militaire américaine en Irak un d'une part a été loin de tout réglé mais surtout elle démontre bien à quel point ça détruit les structures de base de la société irakienne vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que grosso modo tous les repères et tous les éléments fondamentaux de la société irakienne ont été détruits par ces décennies de présence américaine et donc l'idée qu'on peut intervenir en Syrie etc au delà du fait que ce serait extrêmement compliqué une opération extrêmement lourde dont les résultats seraient très très improbables c'est que finalement quand vous avez l'arrivée brutale d'un monde qui n'est pas le vôtre quoi qu'il n'est pas celui du pays dans lequel on est il a des effets dévastateurs sur le long terme mais pas simplement militaire une dernière question concernant le prix nobel 2013 qui a été décerné par rapport à l'initiative russe pour le démantèlement de l'arsenal chimique syrien pensez-vous qu'il va réussir et pensez-vous que ce prix nobel était légitime ? je n'ai pas d'avis pourquoi pas mais je pense que les syriens ont une obligation de résultat et que les russes vont veiller à ce que les résultats soient bons il ne faut jamais oublier que dans cette affaire les russes sont toujours à la recherche comme sur l'Iran d'ailleurs et d'autres sujets sont toujours à la recherche du retour de ce de ce condominium russo-américain et d'une relation dans laquelle ils sont capables d'être à nouveau facteur voilà qu'ils soient un des acteurs majeurs et moi j'ai le souvenir d'avoir eu des discussions avec Medvedev qui était à l'époque le président russe où sur l'Iran ils disaient des choses extrêmement claires c'est à dire qu'à la fois ils soutenaient les Iraniens mais il y avait des choses qui les russes ont une vision très responsable de la géostratégie c'est pas simplement dans des rapports de force mais en même temps ils sont très soucieux de l'équilibre et vous ne pensiez pas que c'était une parade pour rassurer son allié syrien oui mais en même temps ce qui préoccupe beaucoup les russes dans cette histoire c'est le lendemain de la Syrie c'est qui prend le pouvoir est-ce que les démocrates qu'on construit le début de la résistance abatture à l'Assad ne sont pas aujourd'hui désormais ne sont pas désormais dépassés par les mouvances proches d'Al-Qaïda qui forment une grande partie de l'opposition militaire au régime syrien et plus globalement on parle des armes qui font des dégâts colossaux et vous avez récemment déclaré à la Croix que les Européens doivent porter le message de l'abolition de l'arme nucléaire alors concrètement qu'est-ce que vous entendez par là ? ah ça ce serait un bon message vous voyez je serai candidat à l'action présidentielle je porterai cette idée là nous on a connu deux guerres civiles qui ont été destructrices on a été effondré non pas seulement matériellement mais moralement etc et donc on est plus légitime que le reste probablement de l'humanité pour porter un certain nombre de messages de paix en plus de ça comme vous montriez on ne met plus beaucoup d'argent dans notre défense et ma conviction profonde je vous invite vraiment à la partager c'est que on a construit un système basé sur l'idée de non-prolifération et cette non-prolifération elle est le fruit d'un accord au lendemain de la seconde guerre mondiale si ça met des années mais c'est ça le sujet et c'est l'accord d'un certain nombre d'un club de grandes puissances membres du conseil de sécurité qui décident ensemble de s'accorder sur le fait que l'équilibre de la terreur ils vont l'assurer entre eux déjà il y a eu un certain nombre de pays qui ont proliféré mais surtout en dépit du traité de non-prolifération mais surtout derrière ça il y a un sujet de fond c'est qu'on change de monde et dans ce monde nouveau vous avez un certain nombre de pays émergents qui vont être demain des pays dont l'influence économique et politique sera plus grande que la France celle de la France ou de l'Angleterre pour prendre deux exemples comme même des Russes et que je suis intimement persuadé que sur le long terme vous ne résisterez pas à la prolifération j'espère qu'on finira par y résister sur l'Iran mais je suis intimement je vais vous dire quand l'Iran encore quand il y a un an ou deux ans on voyait l'Iran progressivement construire son arme nucléaire à la fois ses missiles ses centrifugeuses de plus en plus nombreuses son taux d'enrichissement d'uranium qui était où ils arrivaient à ils étaient arrivés à un enrichissement à 20% or c'est très difficile pour vous comprenez que l'enrichissement du nucléaire c'est très difficile d'enrichir sur les premiers pourcentages d'enrichissement et puis plus on approche des 100% plus ça se fait rapidement et donc le difficile c'est de passer de 3 à 20 de 20 à 90 ou 95 ce qui est nécessaire pour une arme nucléaire ça se fait beaucoup plus vite et donc quand on allait dans les pays de la région inquiets du risque de l'obtention d'armes nucléaires par l'Iran que vous disaient les pays des alentours vous discutiez avec les saoudiens par exemple les saoudiens plus que ça les chiites les sunnites enfin l'équilibre de la région les saoudiens disaient si la communauté internationale n'est pas capable d'arrêter le programme nucléaire iranien nous serons obligés de nous lancer dans un programme de ce genre il en faudrait du temps mais bon qui peut croire à un seul instant alors l'Egypte est aujourd'hui dans le chaos mais elle ne sera pas toute sa vie qui peut croire que les égyptiens puissent accepter qu'à côté d'eux que eux puissance régionale puissent supporter que l'Iran soit la seule à détenir un arme nucléaire qui peut croire que les turcs eux-mêmes ne soient pas non plus tentés par la même chose et vous pouvez le faire de part en part et donc quand on passe d'un monde bipolaire à un monde avec une hyperpuissance américaine ça c'est le deuxième temps à un monde qui devient un monde apolaire c'est pas un monde multipolaire dans lequel on va être mon sens c'est un monde où il n'y aura pas de pôle où il y aura un certain nombre de pôles demandant à participer à l'organisation du monde on voit bien que ces pays là regardez je voyais ça il y a un mois et demi dans les échos moi je suis comme malheureusement j'ai les cheveux blancs je suis allé en Indonésie quand vous n'étiez pas et je lisais qu'aujourd'hui l'Indonésie c'est la douzième quinzième puissance économique en termes de PIB alors PIB par habitant on n'est pas sur ces chiffres là mais grosso modo quand vous regardez la perspective les perspectives c'est qu'en 15 ans ou dans 20 ans l'Indonésie sera plus riche que la France c'est le premier pays musulman de la zone qui peut croire que tous ces pays qui vont devenir des acteurs majeurs vont rester des nains en matière politique et militaire moi je crois pas et ils auront des niveaux de technologie ils vont pas simplement faire des 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 t-shirts en coton et donc si on intègre tout cela je suis intimement convaincu que la prolifération est une des menaces majeures pour la planète et donc je dis sans naïveté sans naïveté il s'agit pas de désarmer demain matin et de laisser les autres avec leur leur arme nucléaire mais je dis sans naïveté nous devrions défendre l'idée que le monde devrait abolir l'arme nucléaire parce que le jour ah bien sûr le premier démarche c'est les américains et les russes pardon je suis un peu long mais bon les russes c'est les américains c'est 95% de l'arsenal nucléaire mondial donc c'est eux qui doivent faire déjà l'effort c'est pas à nous avec notre arsenal limité mais moi il me semble qu'à partir du moment où les grandes puissances nucléaires ont décidé de renoncer à l'art je pense que la prolifération devient impossible parce que ce jour là tout pays qui se lance dans un programme de ce genre il peut faire l'objet de rétorsions militaires immédiates sur le thème nous on a abandonné parce qu'on pensait que pour l'équilibre la stabilité la sécurité du monde c'était nécessaire et donc on va pas autoriser un pays de se relancer là-dedans donc je pense que c'est un vrai beau débat qu'un vrai beau combat que les européens pourraient mener eux qui ont leur histoire nous allons parler d'un autre débat que vous menez plus national cette fois-ci puisqu'on va parler du parti que vous avez fondé le nouveau centre donc c'est plutôt une partie nationale de notre conférence le nouveau centre vous l'avez fondé en mai 2007 et aujourd'hui cela pèse 8 députés et 8 sénateurs et 15 000 militants parce que là 8 députés et 8 sénateurs ça fait un peu court on a cherché le chiffre des militants mais il n'est pas mis à jour sur votre site internet non et si bien je vais appeler Thomas et Lex il faudra le mettre à jour alors le nouveau centre fait partie d'une constellation autour de l'UDI dont le parti radical de Jean-Louis Borloo le nouveau centre donc le parti que vous avez fondé et d'autres il y a 8 formations politiques je ne savais même pas qu'il y avait toutes ces politiques il y en a beaucoup il y en a beaucoup c'est une constellation et cette constellation qui forme l'UDI s'est ralliée il y a très peu de temps au modem donc est-ce que votre parti politique le nouveau centre qui est rallié à l'UDI qui lui-même est rallié au modem pèse encore aujourd'hui dans la politique française ? je ne mesure pas je ne mesure pas ça en termes de poids je ne suis pas en train de mesurer le nombre d'ogives nucléaires dont je dispose pour reprendre le débat de tout à l'heure moi j'ai pour vous tout ça c'est de l'histoire c'est de l'archéologie quasiment mais moi j'ai été collaborateur votre camarade ne l'a pas dit j'ai été collaborateur d'un ministre à défense qui a été président du DF qui s'appelait François Léotard qui est de la région et et à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même finalement l'UDF qui était le parti de centre droit rivalisait avec le RPR on était voilà on ne savait pas qui serait le gagnant du premier tour de la présidentielle on était le premier parti en termes de présence territoriale conseils régionaux conseils généraux Jean-Claude Godin était à MDF par exemple puisqu'on est à Marseille et puis on s'est délité progressivement un phénomène très clair très simple et dont les raisons sont limpides mais moi je j'ai mon aspiration c'est pas de me dire combien je vais peser dans l'ensemble d'une part si vous reprenez la constellation vous observerez que le nouveau centre à lui seul représente à peu près en fait il y a deux parties qui représentent les trois quarts des adhérents du DI c'est le parti radical de Gorlot et le nouveau centre de votre serviteur le reste il ne faut pas être désobligeant mais ça ne représente quasiment rien et ça représente de l'intelligence il y a il y a des idées etc mais en termes de poids politique au sens de candidats aux législatives aux municipales etc le modèle de François Bayrou déjà c'est pas on n'est pas en train de refaire un parti ce qu'on est en train de construire c'est une espèce de G20 dans la première réunion le mercredi soir qui est d'arrêter de réapprendre à travailler ensemble votre camarade Benjamin tout à l'heure on a parlé de mon histoire avec Bayrou on était des frères tous les deux on avait une vraie affection l'un pour l'autre on était tout le temps ensemble on a mené tous les combats pendant 15 ans il y a eu cette séparation en 2007 mais donc nous avec François on retravaille le jour où on s'est reparlé on s'est reparlé comme si on s'était parlé la veille ça qui est assez magique d'ailleurs c'est comme quand vous perdez un ami de vue et puis le lendemain un jour vous le retrouvez dans la rue et puis aussitôt la magie de la rencontre se refait mais pour les autres tout le monde n'a pas eu le même chemin que moi quand tout le monde a notre histoire donc on a besoin d'apprendre à se reparler à se refaire confiance etc deuxièmement on a besoin de créer une bande de copains capables de mener des combats des coups qui n'a pas besoin de se parler pour savoir comment le lendemain matin on va parler dans les médias donc quand on était au plein coeur par exemple de la campagne de 2007 avec Bayrou on était toute une équipe autour de lui en clair le matin on faisait les médias on n'avait même pas besoin de s'appeler la veille pour savoir ce qu'on avait à se dire parce qu'on connaissait notre structure de pensée et quelle était notre réponse au sujet donc on a besoin et ensuite on a besoin de faire un programme ce monde nouveau dont je parle qu'est-ce qu'il faut changer dans notre logiciel et c'est ça qu'on a besoin de faire on a besoin de refaire un parti et on ne veut pas faire de parti on ne peut pas s'emmerder avec les présidents départementaux les machins etc qui bouffent le temps qui vous mine matin, midi et soir et qui finissent par vous rendre con et donc ce dont on a besoin c'est au contraire se nourrir de l'intelligence des gens d'aller voir des chercheurs des universitaires des sociologues des philosophes aller voir ce qu'il se passe dans le monde et pour construire quelque chose qui va sortir du débat éternel et infini de l'UMP du parti socialiste arbitré maintenant par le Fonds National donc c'est ça qu'on veut faire pas un parti donc après qu'est-ce que je pèse là-dedans je m'en fous l'essentiel c'est que ça avance une autre question par rapport à l'alternative c'est que selon la définition du Larousse l'alternative peut être le choix entre deux possibilités la définition de qui ? du Larousse à du Larousse mais également la solution de remplacement est-ce que cela signifie que l'alliance du démonaire ne serait qu'une possibilité de remplacement alors qu'il devrait incarner la solution même ? et bien camarades nous voulons former une alternative qui soit une solution de remplacement moi je rêve un jour que les français puissent se dire il y a autre chose que l'UMP et l'EPS qui dirigent le pays depuis 30 ans alors moi je vais vous dire vous avez été au gouvernement entre être au gouvernement et prendre les manettes et décider des grandes annotations surtout dans un pays hyper concentré et centralisé comme la France c'est pas la même chose regardez les verts aujourd'hui avec l'EPS ils avalent des couloves matin, midi et soir ils ont une seule arme c'est de démissionner mais quand vous l'avez dit une fois, deux fois je vais démissionner bon très bien au jour, un moment vous n'êtes plus crédible et puis le jour où vous démissionnez vous tirez une fois mais il n'y a pas de deuxième balle dans le canon donc dans un système comme ce régime cette monarchie parlementaire dans laquelle nous sommes ce qui compte c'est d'arriver à ce qu'on a manqué de faire en 2007 qui ne nous a pas manqué grand chose c'est à construire une alternative qui nous permet d'être au second au second tour de l'élection présidentielle voilà écoutez c'est grâce à vous qu'on le sera si vous votez pour nous dans 4 ans mais pour arriver au second tour il faut trouver un candidat et on peut se demander comment avez-vous y arriver et est-ce que ça va passer par des primaires par exemple ? vous aurez observé que à l'UMP ils sont combien ? ils étaient deux ? moi j'en connais Bruno Le Maire Cossus Comorisé Xavier Bertrand Nicolas Sarkozy François Fillon Jean-François Copé François Dragoin ça en fait 7 déjà et pourtant il n'y en aura qu'un seul un peu plus quand même c'est pas pour manquer de la semaine mais ils sont quand même beaucoup plus ils sont beaucoup plus intelligents que l'autre ils sont beaucoup plus en monde mais oui peu importe la seule chose c'est qu'il y aura un moment de sélection d'un candidat pour nous il y aura aussi un moment de sélection d'un candidat en 2016 je fais quand même une petite parenthèse pour essayer de vous amener à intégrer cette idée là c'est que ça va rendre pour chaque formation politique l'exercice très compliqué non pas du choix du candidat ce qui va rendre un exercice très compliqué c'est que le Front National est quasiment qualifié d'office au second tour c'est ça la situation politique du pays c'est que parce qu'ils sont à 25% aujourd'hui il n'y a pas de raison qu'ils descendent à 15 demain on ne voit pas bien ce qui pourrait amener cela donc si vous intégrez le fait qu'il n'y a que deux candidats au second tour il n'y en a pas trois qui sont présidentielles c'est deux il n'y a pas de triangulaire il n'y a rien ça veut dire que déjà en 2017 la probabilité il y a problème de batterie je vous le dis la probabilité c'est que vous en avez déjà un des deux que vous connaissez donc il en reste un autre et donc pour nous tous une question se posera c'est le risque d'être candidat et d'éliminer un candidat de second tour vous voyez ce que je veux dire ? non ? non ? en clair si nous nous présentons nous faisons 10-15% que le candidat de l'UMP fait 15-20% parce que nous sommes candidats tous les deux et que le second tour ça amène Hollande face à Le Pen pour nous c'est quand même le scénario de cauchemar absolu et donc bah oui parce qu'on n'y est pas et et donc très clairement dans ce schéma là on devra intégrer l'idée qu'il faut absolument être qualifié pour le second tour et être qualifié pour le second tour ça va peut-être dire que trouver un mode de sélection qui nous rassemble tous pour désigner qu'un seul candidat je suis dans la recette électorale mais quand vous êtes des citoyens en puissance intégrer l'idée que ça va être que la vie politique française va vivre dans une équation qui va être une équation extrêmement compliquée compte tenu de ce que représente le Front National aujourd'hui on va enchaîner sur l'actualité du gouvernement et par rapport aux déclarations que vous avez dites dans les médias par rapport à monsieur François Hollande vous avez demandé à plusieurs offices sa démission pour quelles raisons et pensez-vous aujourd'hui que le gouvernement est incompétent et vous qu'est-ce que vous en pensez personnellement je ne pense pas qu'on puisse être incompétent et arriver à ce niveau là vous voyez moi je pensais que François Hollande serait une bonne surprise je pensais que Hollande serait peut-être parce que c'est un homme intelligent un homme sympathique bon vivant non mais c'est vrai c'est des choses que j'aime bien pour moi c'est des éléments qui qualifient une personne et qui les qualifient c'est un type très drôle pas parce qu'on est chef d'état qu'on a obligé d'être triste et et donc je me disais peut-être comme il est quand même très imprégné de radicalisme de social-démocratie je me disais François Hollande sera peut-être le Gerhard Schröder de la France et fera peut-être les réformes que nous on a du mal à faire bon malheureusement c'est plus que désastreux et aujourd'hui au-delà de ma perception des choses j'ai jamais rencontré ça dans ma vie politique ça fait malheureusement plus de 15 ans que je suis député enfin non 15 ans que je suis député j'ai jamais vu des circonstances dans lesquelles les gens vous arrêtent dans la rue pour vous dire mais quand est-ce que vous me foutez de dehors l'autre là parce que c'est comme ça que les gens parlent à peu près c'est assez sympathique dans ces mots là et où nos compatriotes ont un niveau de rejet non pas de la politique mais sur le thème pour Hollande il est pas dans il est pas dans le costard je vais être sincère moi j'avais jamais été j'avais pourtant été président de groupe etc je n'avais jamais été ministre comme m'avait dit ma conseillère qui était une vieille copine elle m'avait dit Sarkozy t'as pas fait un cadeau en tenant à la défense quand t'as jamais exercé aucune fonction ministérielle et c'était juste parce que ça peut paraître curieux mais pendant vous n'êtes pas fondamentalement préparé à ça et deuxièmement quand vous arrivez surtout sur des fonctions aussi importantes que celle-là vous avez un temps de construction personnelle vous voyez de rentrer dans le costume de se pénétrer des codes etc etc et donc vous avez une période de doute une période où il y a des gens ils ont une assurance absolue ils considèrent qu'ils sont les meilleurs en tout mais globalement vous avez cette période-là où vous dites mais est-ce que je vais être à la hauteur de la fonction est-ce que je vais être capable de faire ça comme vous quand vous avez passé des concours vous avez dit est-ce que je vais y arriver et puis voilà et donc j'ai admis la période de voilà de construction où je me disais bon Hollande il est comme tout le monde il n'a jamais été ministre de sa vie il n'a jamais exercé moi si un jour je rentre au gouvernement à nouveau je n'exercerai pas ma fonction ministérielle de la même façon parce que j'ai été au gouvernement pendant 30 mois et que j'ai beaucoup appris à travers mes expériences même ma tentative ma tentative de présidentielle j'ai beaucoup appris à travers ça et donc je me disais bon ben il a un apprentissage il apprend la seule chose c'est qu'il apprend toujours et qu'aujourd'hui il apparaît comme le premier secrétaire du parti socialiste en synthèse permanente non quand il emploie des mots comme la boîte à outils putain on ne demande pas un président de la République la boîte à outils on demande d'un président de la République d'avoir une vision un cap de dire aux français voilà voilà quel est l'état du monde voilà quel est l'état du pays voilà où je veux aller et que tous les matins le premier ministre et les membres du gouvernement disent voilà ce qu'on essaie de faire ce serait président de la République je voudrais mener une politique de l'offre alors ça pour vous tous ça vous parle je peux en prier ce mot là je voudrais mener une politique de l'offre je pense que ce qu'il faudrait pour le pays c'est une politique fondée sur l'innovation l'investissement et la création de richesses voilà tout devrait se construire là-dessus et bien admettons que pour Hollande ça soit à d'autres orientations et à partir de là ce dont ce que je souhaiterais c'est que dans un système comme ça bien entendu quand vous avez deux ministres qui une fois deux fois trois fois remettent en cause l'arbitrage du premier ministre c'est libérer immédiatement et pas faire ce qu'il a fait et deuxièmement exiger de l'ordre dans les rangs non pas pour être simplement les doigts sur la couture du pantalon mais parce que quand on est au gouvernement les débats on les a entre nous mais on les a pas sur la scène publique les gens ils veulent que vous bossiez ou changiez des choses mais surtout ce qu'il faudrait c'est qu'il y a un gouvernement dans son ensemble qui à partir du cap et de l'orientation fixée par le président de la république on se dise tous les membres du gouvernement tous les matins soient sur l'explication de la politique je prends un certain exemple on est dans une fac dans une école de commerce un des vrais sujets c'est l'éducation qui pour moi qui était prof à la fin qui peut croire un seul instant quand je vois j'arrive dans cet amphi où tout le monde a son pc etc sa tablette qui peut croire un seul instant que l'enseignement de maintenant est le même que celui que j'avais ou qu'on me prodigait il y a 30 ans ça n'a plus rien à voir la pédagogie a changé la construction des programmes est forcément radicalement différente ce qu'il faut c'est pas tellement l'acquisition des connaissances c'est la construction d'une autonomie pour être capable d'évoluer en fonction de l'évolution du monde bon la connaissance le savoir vous l'avez immédiatement accessible avant moi je pouvais dire n'importe quelle connerie dans un amphi les étudiants notaires c'est le prof qui l'a dit bon tout est transformé c'est ce que raconte très bien Michel Serres dans un petit bouquin que je vous invite à lire qui s'appelle La petite poussette bon c'est pas simplement les réformes scolaires les réformes des rythmes scolaires en plus faites à la comme ça qui n'a pas de sens et donc ce que j'aimerais si on parle d'éducation c'est voilà c'est dire voilà l'éducation de demain ça n'a rien à voir avec l'éducation d'aujourd'hui d'hier voilà quelles sont les 3-4 priorités majeures que je donne pour rentrer dans ce nouveau modèle et tout en faisant en sorte qu'il y ait moins de reproduction sociale qu'il y en a aujourd'hui en France puisque si vous prenez une école comme la vôtre il y a très peu d'enfants issus de milieux de jeunes issus de milieux défavorisés bon et donc c'est ça le sujet bon ben au lieu de ça on a des briques des fragments des discours contradictoires vous prenez simplement une chose qui peut croire un seul instant que Hollande et Hérault ont la capacité d'engager une réforme fiscale c'est pas crédible un instant pour engager un truc de ce genre il faut une assise politique énorme parce qu'une réforme fiscale c'est créer des mécontentements à l'infini parce que bien entendu ça impose de remettre à plat les choses et puis ça impose d'avoir la marge de manœuvre budgétaire permettant parfois que la mise à plat fasse qu'il n'y ait que des gagnants mais dans un système où on n'a pas d'argent vous ne pouvez pas construire une réforme fiscale avec une remise à plat dans laquelle vous allez éviter qu'il y ait trop de gens qui râlent en rabotant là où il faut raboter parce que vous avez de la marge budgétaire là il n'y en a pas et qui peut croire qu'on va être dans la stabilité fiscale quand il y a qu'on va être dans un nouveau pacte fiscal quand il y a 15 jours on était dans la stabilité fiscale et qu'il y a un mois le même gouvernement expliquait qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt donc il n'y a plus de crédibilité et donc je dis un il n'y a pas de légitimité du chef de l'état parce que les français ne le voient pas comme l'homme capable d'être le monarque qu'ils ont élu c'est ça les missions présidentielles et deuxièmement dans cette monarchie là avec l'imaginaire que représente le chef de l'état vous n'avez jamais été à un déplacement d'un président de la république allez voir c'est fascinant la cour et les français qui sont fascinés par le pouvoir vous savez c'est toujours c'est comme quand on parlait de Zékoen c'est pareil et on voit on voit à quel point pour les français le président de la république c'est une mystique incroyable dans cette histoire et donc un tout ça s'est effondré chez lui et ça ne reviendra pas d'ailleurs souvenez-vous Nicolas Sarkozy s'est effondré en décembre 2007 dans l'opinion publique parce qu'il est parti en vacances avec les enfants sur les épaules les Ray-Ban le jean je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images là quand il est parti où il allait en Égypte ou je ne sais plus et et là les français déjà il avait baissé tout d'un coup de 10 points pourquoi ? parce que les français disaient mais c'est pas ça pour nous représentant la république et donc il y a à la fois un la crédibilité politique et la légitimité donc c'est pour ça que je disais que j'ai dit un jour oui en effet sur une télé un matin j'ai dit François Hollande nous rendrait service s'il décidait de démissionner et c'est vrai à l'opposition il ne nous rendrait pas service je vous le dis mais en fait de toute façon il ne le fera jamais et plus globalement pour terminer cette conférence avant de passer aux questions du public parce que j'ai un avion oui c'est pour ça on va rapidement répondre à cette question enfin vous allez rapidement y répondre sur les municipales 2014 est-ce que cette ambiance autour du gouvernement national peut impacter ces élections locales ? Ah les socialistes vont prendre une raclée comme ils ne l'imaginent même pas merci pour cette courte réponse on va donc désormais passer aux questions si vous en avez vous pouvez lever la main le micro vont arriver bonsoir j'avais une question par rapport au nouveau parti enfin la meilleure je ne vous vois pas monsieur là bonsoir j'avais une question par rapport au nouveau mouvement l'alternative il se situe plus à gauche ou à droite par exemple si jamais vous passez par un second tour vous serez plutôt gauche ou plutôt droite nous l'avons dit clairement nous sommes dans l'opposition et notre projet politique nous amène à un accord avec l'UMP il y a des militants de l'UMP dans la salle c'est bon bonsoir monsieur le ministre bonsoir monsieur bonsoir Quentin étudiant ici en master 2 j'aurais aimé savoir si vous qui avez été près de ces questions là si vous avez une explication pourquoi nos industries d'armement françaises n'arrivent plus à performer à l'étranger comme elles le faisaient avant merci permettez je vous regarde l'or exact de mon avion d'abord donc les raisons elles sont elles sont de trois heures dans mon sens le premier sujet c'est que souvent nous avons des produits de très haut niveau technologique mais dans une gamme de prix relativement élevée avec des pays qui globalement n'ont pas forcément besoin d'un tel potentiel militaire dans leurs armes la deuxième raison c'est que nous avons perdu beaucoup en influence diplomatique et politique et qu'avant naturellement pour les pays il fallait compter aussi sur la France et que lorsqu'on voulait sortir du binôme russo-américain la France était la solution avec la solution anglaise mais avec la liberté de la politique étrangère de la France que n'avaient pas nos amis britanniques aujourd'hui malheureusement notre influence est directement liée à aussi notre santé intérieure si je puis dire et donc bien entendu on voit la semaine dernière j'ai rencontré une vingtaine de journalistes européens vivant dans des pays d'Europe pas attachés à Paris de différents pays d'Italiens britanniques allemands etc pays d'Europe centrale donc on a une heure et demie sur la situation politique française et à la fin je leur dis je voudrais vous poser une question comment vous vivez la France vous qui êtes francophone et francophile et ils disent tous journalistes de gauche ou de droite on est ahuri c'est extravagant ce qui se passe dans votre pays on ne comprend pas c'est un pays qui refuse de se transformer d'évoluer alors que tous les autres font des efforts de modernisation ont effectué des efforts pour s'adapter au monde nouveau dont je parlais et vous vous êtes toujours avec votre arrogance alors que vous pesez beaucoup moins voilà et me disait-il il y a 30 ans dans un lycée allemand italien parler français c'était quasiment une obligation aujourd'hui aujourd'hui ça ne vient plus à l'idée de personne presque et avec un pays qui continue à vouloir donner l'impression qu'il fait partie des grands du monde alors qu'il est devenu une puissance moyenne il y a encore une influence bien sûr et donc quand vous achetez un programme d'armement vous achetez aussi une influence politique et puis la troisième raison c'est que moi j'ai beaucoup aidé l'industrie d'armement et nos chiffres ont beaucoup augmenté quand j'étais ministre puisqu'on est revenu à presque 7 milliards d'exportations quand on était tombé à 4,5 et donc il y a aussi une volonté c'est le troisième argument c'est est-ce qu'il y a une volonté politique totale de s'engager auprès des industriels pour les aider et donc chacun son métier il ne s'agit pas d'aller faire les négociations d'une tarière boutique mais d'être présent j'ai les souvenirs de Thalès Maplan un 28 juillet disant vous avez une relation particulière avec votre homologue colombien on sait que vous êtes très amis on est en train de se faire avoir sur deux marchés pour des raisons diverses et variées il faudrait que vous alliez expliquer à votre homologue colombien ce qui est en train de se passer précisément j'ai pris un avion je suis allé voir mon camarade Juan Manuel Santos et je lui ai dit Juan Manuel voilà je s'explique ce qui est en train de se passer et on est assez amis pour que je puisse te le dire et on a gagné le marché un mois et demi plus tard parce qu'il a remis de l'ordre dans son administration pour tout vous voyez ce que je veux dire voilà donc c'est ça les raisons Pierre Pellat donc selon vous est-ce que la France aurait un rôle dans la reconstruction des pays du pointant arabe ben oui on a un rôle comme les autres mais comme les autres je pense que moi je ne suis pas aussi pessimiste qu'on le veut bien ce qu'on le dit généralement l'accès à la démocratie ce n'est pas une chose qui se fait la transition vers la démocratie c'est un long chemin et on ne peut pas simplement se dire comme je l'entends trop souvent aujourd'hui il y avait des régimes autoritaires maintenant on se retrouve avec des régimes qui sont quasiment dans les mains des islamistes on aurait même fait de récher avec des régimes autoritaires je rappelle que la France pour qu'elle fasse l'autorité à la démocratie il lui a fallu un siècle alors ça mettra probablement beaucoup moins de temps mais moi je ne fais pas partie de ceux comme on peut entendre parfois qui estiment que les pays d'islam sont des pays fermés à la démocratie je veux dire donc je pense qu'il faut accompagner notamment en matière de développement c'est toujours la même question c'est éviter que la pauvreté nourrisse l'extrémisme et donc favoriser cette transition démocratique en veillant à préserver la souveraineté des pays mais je ne peux pas dire autre chose mais ce n'est pas simplement la France c'est une action qui dépasse largement le cadre de l'hexagone c'est d'abord l'Europe là aussi quand on parlait de politique européenne de sécurité c'est sur ces sujets là qu'on doit être attendu bonsoir Clément Chagnot je voulais avoir votre avis sur un paradoxe qui est assez qui occupe assez les pensées aujourd'hui en France c'est d'un côté on a les gens qui sont partisans du il faut renouveler les cadres de la politique en disant qu'il faut apporter de la fraîcheur et donc garder des personnes qui sont là depuis 20, 30 ans et c'est bien d'avoir dit 30 ans et on a votre argument tout à l'heure qui disait que pour une grande majorité des français on n'est ni éligible ni crédible si on n'est pas dans le paysage depuis un certain nombre d'années donc comment est-ce que vous répondez à ça et est-ce que quelle est la bonne solution quoi c'est un paradoxe moi je continue à penser qu'on a besoin de renouvellement je vous explique pourquoi c'est très difficile de rentrer dans cette campagne présidentielle je suis d'ailleurs pour ma part de plus en plus critique sur l'élection présidentielle au suprage universel direct je pense que c'est un drame pour la démocratie française parce que ça repose sur l'idée qu'il y aura un homme providentiel capable de régler l'histoire du pays c'est pas vrai pas dans des sociétés modernes pas dans des sociétés horizontales c'est pas vrai mais ça c'est un autre sujet mais le fond de la question c'est qu'on manque d'oxygène dans la vie politique française même si les français en effet finissent toujours par désigner un type qui a été deux fois trois fois candidat etc bon Sarkozy a quand même été l'exception mais il était dans le paysage déjà depuis dix ans il était totalement rentré dans la conscience collective Hollande n'avait jamais été ministre mais ça faisait quinze ans qu'on disait qu'il pouvait être un des candidats à l'élection présidentielle du parti socialiste mais je regardais souvent quand j'étais à l'étranger les démocraties européennes honnêtement si l'élection présidentielle le suffrage universel d'hommes qui ont connu 20 ou 30 ans de parcours permettait à la France de mieux sortir avec les autres ça se saurait vous voyez quand on nous fait toute une histoire sur l'élection présidentielle comme si c'était quelque chose d'absolument majeur pour le pays on est quand même le pays qui est le plus en difficulté en Europe avec nos camarades espagnols et italiens et encore les espagnols et italiens sont en train de retrouver la croissance quand nous on s'annonce une bonne stagnation encore pour l'année prochaine et moi je reste convaincu qu'on doit construire un modèle je ne suis absolument pas dans ce modèle personnellement j'ai ma propre schizophrénie quand je dis ça mais on doit construire un modèle dans lequel on est un renouvellement tous les 10-15 ans de la vie politique française je veux dire le jour où Merkel sera battue elle disparaîtra de la vie politique allemande comme Kohl avait disparu comme Schroeder a disparu comme Schmitt a disparu et vous prenez les anglais c'est pareil les espagnols c'est pareil bon l'italien c'est l'Italie j'adore l'Italie pour ça je peux le dire mais je pense qu'on a besoin d'avoir d'avoir des politiques qui ne soient pas simplement dans l'idée du coup d'après le problème de la France c'est que même quand vous avez été battu une fois deux fois trois fois vous êtes encore candidat à la quatrième fois dans les autres pays les partis politiques vous éliminent et on passe à celui d'après et le jour où vous êtes battu vous savez que vous ne reviendrez pas en France quand vous exercez le pouvoir vous pensez déjà au coup d'après au cas où vous voyez ce que je veux dire alors le seul problème de tout ça c'est qu'il faut créer un système dans lequel l'homme politique puisse se renouveler et qu'il y ait une transition comme on est dans un système dans lequel on commence une carrière j'en suis l'exemple même je suis issu certes d'une famille modeste mais déjà c'est une exception mais ensuite vous êtes dans un modèle où vous rentrez dans la haute fonction publique puis vous faites de la politique et en vous disant qu'avec un peu de chance elle vous mènera des responsabilités importantes et ce modèle là est extrêmement malsain parce qu'il empêche de faire venir des générations nouvelles des femmes des qui ont mis qui mettent des décennies à accéder aux responsabilités etc. donc on a absolument besoin de construire un modèle nouveau la seule chose c'est que tout a été fabriqué pour l'empêcher puisque quand vous êtes fonctionnaire vous n'êtes pas obligé de démissionner d'un fonction publique comme les autres pays quand vous faites de la politique donc le jour où vous êtes battu vous avez un parachute qui vous est arrivé etc. donc tout a été construit pour empêcher ça le cumul des mandats empêche ce genre de choses etc. mais je préférais comme vous probablement avoir un peu plus de renouveau alors c'est vrai que l'on nous montre l'exemple contraire c'est que ça ne donne pas forcément de bons résultats mais on va voir bonsoir monsieur Morin je m'appelle Guy Lassour alors je reviens sur le conflit syrien donc vous avez évoqué tout à l'heure que la France ne voulait pas intervenir en Syrie parce qu'elle se retrouvait en fait uniquement avec les Etats-Unis mais nous avons à rappeler que les Etats-Unis c'était tout de même le pays qui assurait la défense de plusieurs pays dans le monde donc c'est quand même un allié de poids alors pouvez-vous s'il vous plaît nous dire et sans blanc de bois pourquoi la France n'intervient pas en Syrie alors que ça fait tout de même et comme nos camarades intervenants l'ont rappelé ça fait 2 ans 8 mois et 10 jours que le peuple syrien se fait massacrer par son président et on ne peut pas citer l'ingérence puisque l'ingérence s'arrête lorsque les chefs d'Etat commencent à massacrer leur population donc là il n'y a pas qu'un d'ingérence donc la France peut y aller alors pour le monde si vous pouvez le dire pourquoi la France mademoiselle pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure mais je n'ai pas dû être assez clair je n'ai pas l'angle de bois quand je dis ça je pense qu'une intervention militaire c'est forcément une intervention militaire terrestre et qu'elle est extrêmement difficile à mener dans une guerre civile de cet ordre là où c'est rue par rue vous vous rendez compte la Libye c'était facile il y avait en quelque sorte une ligne de démarcation dans un immense espace si vous connaissez la Syrie que vous voyez que les villes sont en partie tenues par l'armée une autre partie tenue par l'opposition par l'armée de libération vous voyez bien qu'intervenir militairement c'est pas une affaire facile du tout et puis la Syrie c'est pas une petite armée c'est une vraie armée deuxièmement je vous disais un vous allez vous retrouver dans un dans un bourbier incroyable c'est à dire que vous avez des vous avez des terroristes et des islamistes par milliers qui sont là-bas donc si peut-être pas mais bon pardon oui si ça l'explique parce que quand vous avez vécu l'Afghanistan vous vous rendez compte que c'est pas ou l'Irak vous savez que dans un premier temps vous êtes vécu éventuellement comme une armée de libération je vous rappelle qu'en Afghanistan on a été vécu comme une armée de libération pendant 4 ou 5 ans bon l'Irak c'est différent mais et au bout du compte on a fini par être une armée d'occupation avec des milliers de morts par des terroristes qui vous minait les terrains les routes tous les matins et puis la troisième chose je vous invite à Niva à aller voir ce magnifique reportage qui montre qu'une armée d'occupation occidentale qui pendant des années occupe un pays parce que ça durerait des années compte tenu de la géographie de la Syrie vous auriez en permanence des pénétrations de réseaux terroristes donc vous y êtes pour des années avant de reconstruire un pays et vous détruisez les structures sociales de ce pays donc honnêtement tout le monde rêverait de pouvoir intervenir en Syrie pour arrêter cette affreuse boucherie mais je pense que c'est extrêmement compliqué votre générosité je l'ai comme vous la seule chose c'est que je suis obligé en tant que politique d'avoir en tête les éléments qui rendent l'opération extrêmement compliquée je ne suis pas langue de bois vraiment pas vous avez beaucoup de questions mais pour libérer monsieur le ministre qui a des impératifs de temps on va passer à la dernière question voyons bien un peu allez la dernière bonsoir bonsoir j'aimerais savoir quels ont été les avantages pour la France et la politique sécuritaire européenne que la France réintègre l'OTAN en trois minutes mademoiselle c'était simplement tirer les conséquences d'une évolution que nous connaissions depuis 1995 en clair nous avions réintégré à peu près tous les comités de l'OTAN toutes les commissions d'OTAN nous avions intégré plusieurs centaines de militaires dans les structures de l'OTAN nous participions à toutes les opérations militaires de l'OTAN toutes les opérations nous commandions même un certain nombre d'opérations militaires et nous n'étions pas dans la structure intégrale donc en clair on envoyait nos soldats faire le feu au nom de l'OTAN ou sous le drapeau de l'OTAN nous commandions ces opérations toutes sans être dans les organes de décision et de préparation alors on était dans l'organe politique mais puisque nous sommes un des membres fondateurs de l'OTAN je rappelle qu'on y est depuis 1949 quoi à l'OTAN mais nous n'étions pas dans les structures qui préparaient les opérations et décidaient du contenu des opérations donc il y avait une espèce de paradoxe à être dans tous les commissions tous les comités avoir réintégré des centaines de militaires dans les structures de planification etc et en même temps tout en participant aux opérations de ne pas être au coeur de la décision et donc ça c'était j'allais dire la suite logique le début ayant été amorcé par François Mitterrand et la deuxième chose c'est que si vous voulez construire l'Europe de la défense ça peut être un paradoxe mais c'est la réalité si vous voulez construire l'Europe de la défense il fallait donner et il faut donner aux européens des gages que vous ne faites pas l'Europe de la défense contre l'OTAN si vous donnez le sentiment aux européens que vous faites l'Europe de la défense contre l'OTAN les européens ne veulent participer alors à rien de rien et moins que rien pour les européens comme je disais il y a un temple magique un temple sacré c'est l'OTAN et c'est grâce à l'OTAN notamment pour les pays d'Europe centrale et orientale qu'ils ont le sentiment que leur sécurité est assurée sur le long terme et donc c'était aussi un message adressé aux européens pour leur dire vous voyez que quand les français poussent l'Europe de la défense comme nous le faisons depuis des décennies nous ne le faisons pas contre l'OTAN puisque nous sommes capables aussi de faire les démarches vers l'OTAN donc ça a été ça la logique de la décision et bien je vous remercie parce que Air France ne va pas m'attendre merci applaudissements applaudissements